Bonjour ! Bonjour ! Ça fait super longtemps, encore une fois. Depuis qu'on ne s'est pas vu, l'un de nous deux a passé le cap du million d'abonnés. Effectivement, merci beaucoup ! Félicitations, et pour fêter ça... Et pour fêter ça, nous allons faire... Oui, nous allons faire un défi que nous avons proposé aux gens, et les gens nous ont répondu par un grand OUI ! On pensait pas en plus. C'était pas si facile, d'habitude les youtubeurs qui donnent des défis de likes, tu sais, c'est vraiment des trucs assez easy. On a pas dit ce que c'était, mais oui, on a dit mettez 30 000 likes ou je sais pas quoi, genre on pensait pas que ça... Pour qu'on aille manger des sandwichs de luxe au Japon. Exactement. Et ça a explosé le record dans la journée, un truc comme ça. Ouais, vraiment, instant... Attends, mais je me souviens les... Attends, je regarde. 40 000 pouces bleus sur cette vidéo. 40 000. Alors qu'on en demandait que 30 000. Sachant que, je vous le dis, sur TVLouis, c'est pas mal déjà quand on en est à 20. Du coup, on pensait arrêter les vidéos dégustations sur cette chaîne, on s'est fait c'est fini, les gens n'en veulent plus, on en a trop fait, on a trop mangé, et bien non. On nous relance avec les sandwichs de luxe. Alors par contre, on va pas faire que les sandwichs du restaurant. Effectivement, parce qu'on s'est dit, c'est un petit peu light comme truc. Effectivement, commander toute la carte du restaurant, c'est un petit peu light, pas en terme de prix. Et donc du coup, on va tester ce que Tev a trouvé tout à l'heure sur la carte Google. Ouais, apparemment un sandwich de luxe. De luxe. Cher. Cher. Mais, dans un distributeur automatique. Allez, on est parti, j'ai faim, en vrai. Voilà. Pourquoi ce jeune et bel entrepreneur a-t-il autant le sourire ? Vous ne devinez pas, c'est parce qu'il héberge son site internet sur O2Switch. O2Switch, c'est seulement 5 euros pour tous, et pour 5 euros, vous avez un espace disque... Illimité. Pour 5 euros. Vous avez aussi une base de données... Illimité. Et un transfert mensuel... Illimité. Leur point fort, ça n'est même pas le prix, c'est la performance. Votre satisfaction est vraiment... Il y... Garantie. Ah, et aussi, ils offrent un nom de domaine avec chaque nouvel hébergement. O2Switch, voilà, vous avez compris. Illimité. O2Switch, entreprise française qui soutient cette chaîne depuis bien longtemps. Merci à eux. Que des bons commentaires sur cette entreprise, on en parle depuis longtemps. Jamais j'ai vu personne dire j'aime pas leur service, il y a des problèmes. C'est vraiment fiable, c'est vraiment cool, c'est pas cher. Si vous démarrez votre boîte, votre blog... Portfolio. Portfolio. Boutique en ligne, c'est vraiment idéal, c'est super facile, c'est tout en français. C'est la petite toche sympa quand même. Voilà, ils sont clairement fermes. C'est quoi l'offre ? C'est 5 euros, là, si t'as pas compris. C'est 5 euros pour t'as tout illimité. C'est vrai qu'il y a moyen que si tu cliques dans le lien en description, il y ait une réduction. Il y a moyen. Regardez. Bonjour, ça ne se voit pas derrière ce masque, mais je suis Thèv. Bonjour, je suis Louis. Nous sommes à... Akihabara. Akihabara, la ville... Électrique Thaon. C'est des parapluies en location ? C'est pas le truc le plus anti-covid-friendly ? C'est un locker à parapluies. Imagine, tu veux celui-là. Ok, bah pourquoi pas. On peut louer des parapluies à Akihabara. Maintenant, vous le savez, si vous avez un téléphone et... Je vais, grâce à mon superbe sens de l'orientation, essayer de retrouver le distributeur de mémoire. Juste en ayant vu la pin sur Google Maps. Oui, c'est pas gagné, mais je suis assez confiant sur le coup. Tadam ! C'est là, juste en dessous de la voie ferrée, et j'ai trouvé tout de suite ! C'est toi qui va montrer, parce que moi j'ai vu sur Youtube à quoi ça ressemblait ? Déjà, première chose, j'ai rarement vu un truc de vending machine aussi bien encadré. Enfin, de loin, si tu ne regardes pas bien, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va te vendre un truc, tu vois. On dirait pas que c'est juste une machine. Et il est dur à trouver sur Google Maps, parce que c'est en dessous d'une voie ferrée, du coup on le voit pas. Tu vois ce que je veux dire ? Petite déco sympa, ouais. Y'en a pu ? Il a pris le dernier, le mec ? Non, c'est pas possible. Il en reste un. Oh putain ! Regardez, littéralement ! J'ai pas menti, hein ! Regardez ! Hamburg du Sandbank. Oh là là, cette chance ! 750 yens, du coup. Bah du coup, on prend lequel ? Voilà, la question est vite répondu. Parce que normalement, il y a quand même un choix. Moi, j'aurais pris celui-là. Et c'est celui-là qui reste, en plus. Tu peux pas filmer quand il tombe ? Attention, la machine, la machine ! Ah non, ne vous filmez pas ! Ah non, oui, regardez, regardez, il tombe ! Attends, voilà. J'ai cru qu'il allait le déposer délicatement, mais à la fin, il a quand même... Il tombe un petit peu. Par contre, la question, est-ce qu'il est chauffé ou pas ? Bah il est chaud ! Il est fortement chaud ! Mec ! Attends, attends, mec, c'est un truc de où ? On a mis un billet de 1000 yens. C'était 750 yens. Ils se sont trompés dans la monnaie ? J'ai 500 yens ! On a gagné 250 yens ! Attends, ils ont découvert avant nous, du coup. Ah, déjà, il y a une odeur ! Ah ouais ? Oui ! Il y a une bonne odeur, on est d'accord ? De carton ! Bonjour, mec ! Attention, cette boîte existe depuis 1949. On ne sait pas à quoi s'attendre. Ah, mais il n'y a plus rien d'autre. Attends, hop ! On y arrive, on y arrive ! C'est froid ! Ça sent bon, ça sent bon. Ça sent bon. En vrai ? Attends, on va faire un petit plan dessus. Je rappelle qu'on a ça dans un distributeur automatique. J'ai vu quand même... Enfin, je n'ai pas regardé toutes les YouTube, mais quand j'ai cherché genre sandwich distributeur à Tokyo, c'est le premier qui est sorti, et toutes les premières recherches, c'était ce distributeur. Je pense qu'il est vraiment... On n'est peut-être pas sur un truc de luxe, à proprement parler, parce que 500, enfin 750 yens, c'est pas si cher non plus, mais il a l'air bon, en vrai. Et s'il est si connu, c'est sûrement que c'est bon. Alors moi, j'ai quand même un truc à dire au sujet des Katsu Sando, c'est qu'en général, c'est extrêmement bon quand c'est frais et quand c'est chaud. Ouais, quand c'est chaud. C'est à dire que là, j'ai un petit traumatisme de la nourriture froide à cause de la quarantaine où tout était froid, putain. Il faut savoir qu'on va aller manger de très 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 bon, en tout cas cher, du sandwich juste après. Et si ça c'est pas bon, que ça nous cale pour rien, c'est un peu décevant. Même réaction. Ah, l'air goût est sympa. Bon, je pensais vraiment qu'il était chaud, donc c'est le côté décevant. Sinon, je pense qu'il est bon quand même pour un truc du distributeur, en vrai. Tu me demandes, tu me donnes le choix entre un sandwich triangle et ça, je pense que je prends ça. Donc c'est déjà une victoire. Je suis surpris du thème parce que il y a quand même beaucoup le goût de la sauce. Mais la viande... C'est un cornichon ! J'ai raison, c'est un cornichon ! Oh, tu t'es fait baiser ! Il s'est fait baiser, j'ai eu tout le cornichon et pas lui ! Ah non ! Regardez ! Mais c'est quoi cette arnaque ? Regarde-moi ! Tu crois que t'as un cornichon ? T'as la barbe ! T'as l'illusion ! Yes ! Regarde ! Ça y est, un million d'abonnés squat au permis ! Si j'ai tout mangé, c'est que c'était pas mauvais. Donc c'était pas mauvais. Et qu'on est assez inspirés. Donc on a vraiment un support mais claqué de ouf. Et ça fait quand même 10 minutes qu'on tourne, tu vois. Oh, il se passe des trucs de ouf ! Est-ce que vous connaissez beaucoup de Youtubers capables de faire des vues sur Youtube en tournant littéralement sous un chemin de fer avec une ambulance qui passe une moto devant un distributeur dans un... Mais c'est tout claqué, c'est en tôle ! Y a quand même une caméra ! Regarde, écoute le mur ! C'est le mur ! Je viens de te dire qu'il y a une caméra ! On s'en fout ! Ils nous écoutent pas ! Mais je veux dire, c'est le décor le plus claqué ! L'endroit le plus claqué ! Le plus bruyant ! Et quand je dis ça, ça devient silencieux évidemment ! Tout le monde se fout ! Foutez-vous de ma gueule ! En plus ! La lumière ici est pas dégueu ! Le plan est beau ! Ah ! C'est un peu de salmande ! C'est un peu de salmande ! Après deux mois, à peu près ! Nous sommes donc de retour chez Prunier ! La maison du caviar ! Et je tiens à rappeler, à préciser... Que c'est français ! Que c'est français ! Mais surtout que ça n'est pas sponsorisé ! Ah oui ! Parce qu'à chaque fois qu'on retourne quelque part... Tu regardes toutes les vidéos qu'on a fait sur Paul ou sur Picard ! Il y a tout le temps une personne qui dit Oui, on a compris que vous êtes payés par Picard, par Paul... Ah ok ! Ah, dans ce sens sponsorisé ! Genre tu penses que... Oui, ils nous sont sponsorisés ! Les gens pensent qu'on est payés pour... Pas du tout ! Vous croyez vraiment ? Par contre ! Venez ! Picard, Paul, Prunier, payez-moi au caviar, en pain, en crêpes surgelée... Tout ce que vous voulez ! Franchement, venez ! Ça nous fera plaisir ! Meilleure expérience culinaire ! Une des meilleures expériences culinaires ! C'est vrai que je me souviens ! Moi je pense que malheureusement, maintenant on peut être que déçus ! Parce qu'on a fantasmé le goût ! On a fantasmé le truc ! Et en vrai tu le sais ! Ouais ! Mais après, on a mangé par exemple le saumon caviar qui était exceptionnel ! On a recommandé le saumon ! Et c'était... C'est vrai que c'était... C'était aussi bon ! Mais c'était le même moment ! Alors, on a établi une stratégie ! Parce qu'on vous avait dit la dernière fois... On prendrait toute la carte ! On prendrait... J'ai failli me couper le nez avec le menu ! On prendrait toute la carte des sandwichs ! Parce que chaque sandwich ici, je vous le rappelle, est incroyable ! La dernière fois on avait goûté caviar ! Et tu m'as dit... On a goûté aussi jambon de pays ! Jambon de pays ! Il ne m'a pas marqué bizarrement ! Alors que celui-là, oui ! Et du coup, il nous reste quand même pas mal de sandwich à essayer ! Chaque sandwich, c'est à peu près... Le crab et l'obster là, il donne envie ! C'est à peu près... 20 balles ! Remarque ? Il y en a à 10€ ! C'est 10 à 20€ le sandwich ! À part pour le caviar qui coûte 50€ ! Le truc, c'est qu'on s'est dit... Peut-être qu'on va tous les manger, peut-être pas ! Mais ce serait dommage de venir ici sans manger des petites gourmandises au caviar ! Du petit saumon, etc. Parce que le saumon, j'avoue, il nous a marqué ! Donc, on a commandé pour l'instant 4 sandwichs ! Vous allez les voir arriver, ils sont incroyables, je le sais ! Et on a commandé des petites gourmandises en plus ! Parce que là, mozzarella caviar ! Tu vois, moi je ne suis pas fan de mozzarella parce que je trouve que ça manque de goût ! Ouais ! Et bien là, effectivement, l'huile d'olive est très bonne ! Et avec le caviar, ça donne un petit coup de piquant comme ça ! En fait, c'est un très bon support pour le caviar ! Je ne paye pas cher de ton portefeuille si tu le vies ici avec une énorme dalle ! Clairement. Merci aux deux switch encore une fois ! Tintintintintintintintintintaintён ! Et petit pivotage ! C'est magnifique ! Et quand il y a un truc comme ça qui arrive sur la table, Tu t'attends à quelque chose de beau, mais c'est encore mieux que ce que tu penses ! Ouais, il faut le dire ! Il faut complémenter le travail ! Le petit citron, toujours ! Toujours emballé ! Mais dans le mauvais sens aussi ! Ouais, mais... Tu vois, la sauce, on n'avait jamais, on n'avait pas goûté, on a regardé sur les photos, mais on sait qu'elle est bonne, elle est magnifique, c'est comme, dirait Dassault, un bel avion, on sait qu'il volera bien. Oh là là, tu sens qu'il est bien épais, bien ferme le saumon, c'est un vrai plaisir. Moi je vais y aller franco, j'ai vraiment confiance en la crème, c'est comme le morceau de fondu. Excellente crème, sour cream, comme on en trouve très peu au Japon, du coup elle est vraiment bonne, c'est un peu froid, du coup je trouve que ça masque un peu le goût du saumon, c'est ce que tu veux dire. Moi j'allais dire, ça masque un peu le goût de la crème justement. Ah non, la crème elle ne vient pas, sur toi pas. J'ai plus rien à essayer, moi j'ai fait un bon shot. Je pense que c'est ça que tu veux faire. Suspense hein. C'est mieux sans, je trouve. Alors déjà on est peut-être d'accord pour dire que c'était meilleur avec le caviar. Ouais, largement, ça on est d'accord. Je pense que c'était meilleur avec le caviar, le saumon reste exceptionnel. Ouais, en fait c'est ça qui est fort, c'est comme ça qu'ils ne sont pas mis du caviar sur un saumon de merde. Ouais c'est ça. Mais on l'a vu, on peut acheter le pavé de saumon comme ça, il coûte 20 000 yen. 21 600 yen. Genre 160 euros, un truc comme ça, c'est cher. Ça va, c'est un pain. C'est un pain. C'est un pain. C'est quoi ça ? Je vais le manger en plusieurs fois. Alors je pense que techniquement mettre du citron sur la crème c'est pas forcément une bonne idée parce que ça la décompose un peu, tu vois, ça la fait du fou. On partage ça maintenant ? Bah ouais. Il est pas mauvais. Ouais mais c'est pas le... Il est pas à la même température. Ouais. Un peu plus de goût du coup, il est un peu plus chaud. Mais c'est pas le bloc. Mais oui, t'as pas la sensation du bloc, etc. Smoke salmon. Somon... Smoké. J'ai cru que t'allais dire en smoking. Y'a beaucoup de saumon, ouais. Et regarde le tien. Y'a pas de saumon. Mais t'en en encore plus ? Non j'avoue. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est peut-être le plus classique, un saumon fumé. En vrai, t'as la petite sauce, t'as les petites épices, t'as l'oignon et tout là. Je sens que ça va être... Le pain a une bonne odeur. Le pain c'est le plus dur à faire dans ce sandwich. Alors surtout particulièrement au Japon, avoir du bon pain c'est dur. Et là il a l'air bien. Attends. Ça fonctionne très bien. J'ai une critique néanmoins. Ah, ah, ah. Est-ce que c'était le même pain qu'on avait la dernière fois ? Les pains changent, c'est pas toujours le même. Ok. Parce que je pense que le pain est bon. Mais les graines de sésame et tout qu'il y a dessus là, c'est trop fort et ça masque le goût du saumon. Alors peut-être parce que je suis pas fan de sésame à fond tu vois. Mais je trouve que le goût du sésame est trop prononcé par rapport au reste. Sinon le saumon est tendre, il est agréable, la sauce elle est bonne. Ça se mange tout seul, il fond dans la bouche. Ah pas de visuel, pas de... J'ai tout fait. Oh, la sauce tartare ! Moi je trouve que c'est la sauce qui recouvre un peu trop. Elle est bonne mais on sent un peu trop la sauce peut-être. Mais effectivement, moi je suis plus fortement pour dire que la sauce tartare, effectivement, elle recouvre un petit peu le goût du saumon. Et le pain... Le pain par contre ça me dérange pas moi perso. On se disait avec Tev, mine de rien, autant en prendre les blocs de saumon, les petits blocs de saumon comme ça avec du cavers dessus à la chaîne, bam 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 bam, on pourra manger 10. Autant quand il y a du pain quand même, ça pèse. Là on était vraiment sur du saumon de base pour l'instant. On va passer à des trucs un peu plus raffinés, un peu plus techniques j'ai envie de dire. Et vous allez voir. Cette fois-ci on n'est plus sur le classique saumon mais avec le Gravlax. Merci Gauthier. Ok. Il a l'air un peu plus herbeux, c'est ce que je veux dire ? Ouais. Du coup j'attaque direct ? Vas-y ouais. Ok j'attaque. Je prends le plus petit parce que tout à l'heure il est le plus gros, enfin j'ai le plus gros tout ça. Il y a une petite huile on dirait. Oh ! Il est plus... Il y a un côté un peu plus acidulé que sur le dessus d'avant. Ouais. C'est plus adulte. Rien à voir. Ah ouais ? Rien à voir. Bah c'est beau. C'est bon ouais. Merde. Ça gâche un peu le truc. Généralement le saumon c'est fait pour être mangé avec du citron là-bas quand même. Du coup, toi tu as le homard et toi tu as si. Donc ça moi j'ai le king crab et toi tu as le lobster. Et t'as vu même quand il coupe, il te décale un petit peu. Moi tu sais à chaque fois que je me dis depuis tout à l'heure, il est chaud pour découper parce que c'est pas facile. Ouais. Je me suis dit il va galérer aussi. Je sais pas trop comment il... Par contre il met un peu de temps. Mais donc round 3 et round 4, crab et lobster c'est quoi ? Ecre... Ecrevis. Du coup on commence par celui-là aussi. Ouais mais ça me casse les couilles l'aspirateur. Imaginez qu'il y a quand même une petite musique. Ouais. Il y a une ambiance. Piano. Il y a eu deux clients. Ca boit du champagne. Ca mange du foie gras. C'est vraiment tout le monde est très distingué. Ouais. Ok alors tout de suite on va manger le crabe. Alors tout de suite on dégustera le crabe. Non vas-y on va prendre notre temps. Alors vas-y on commence par le même ? Ouais le crabe ouais. Allez crabe. En général j'ai beaucoup de... Le crabe tu vois c'est pas mon plat préféré. Parce que c'est trop chiant à dépecer. C'est comme les crevettes. Alors que les japonais ils adorent. Oui mais en fait moi j'aime bien le goût. Ma mère elle adore. On a du crabe qui est déjà tu sais découpé de pétée et tout. C'est vachement plus agréable que d'avoir un crabe. Anecdote. Ma mère est tellement fan de crabe qu'une fois on est allé dans un hôtel à Hokkaido. Tu sais les trucs à buffer à volonté le midi. Après la première journée on nous a placé à côté du plateau de crabe. Ma mère elle a tout dégonné. La deuxième journée on nous a placé le plus loin possible du plateau de crabe. Il est l'enferré. Oh putain il est... Je t'avais dit de garder la petite assiette. Oh il a du goût. Je me confirme que ce pain se marie beaucoup mieux à ce genre de sandwich. Parce que là du coup ça ne masque pas les toulous. C'est vrai. Et je suis d'accord le crabe est très très bon. Et à partir de maintenant on aime le crabe. Ouais. Quand tu vois la masse de crabe qu'il y a dedans. C'est pas si cher que ça de payer... Je sais 1600 yens je crois. 2800 yens. 2800. Bon. 22 euros. Ça fait 11 euros chacun là. C'est intéressant parce que j'ai jamais mangé du crabe et du homard je crois. D'affilé. Ça vous, je sais pas très bien faire la différence qu'on peut. Voilà. Rien à voir. C'est tout pareil. Je suis d'accord. Ça n'a rien à voir mais... On voit les yeux fermés je sais même pas si je serais capable de dire lequel. Je pense que là je fais la différence à cause de la sauce. Mais ça reste des sandwichs. Regardez. On en a mangé quatre. Ouais. Divisé mais ça fait deux sandwichs chacun. Plus qu'on a mangé des trucs avant etc. Il y a des petits morceaux de sésame noir qui sont pas désagréables. Je t'en fous de ma... Oui oui. Le citron ça se marrait bien avec tous les produits de la mer en fait finalement. J'ai beaucoup aimé Ging Crab, le premier saumon t'es très bon. Ouais t'es très bon aussi. Le pain m'a un petit peu déçu. En fait sur toute la carte je pense que pour moi le meilleur c'était peut-être le caviar. Ouais. Le caviar était exceptionnel. En fait le truc c'est qu'on se rend pas compte de la dose qu'il y a de caviar parce que c'est pas genre un peu juste pour dire on met le caviar dans le monde. Ils ont mis la dose. Ou si je devais venir ici et si je devais amener quelqu'un pour dire tiens on va découvrir les sandwichs etc. Je prendrais le caviar forcément. Je t'en mets un ou deux. On va finir par ça. J'ai l'impression que le mien est plus petit que le tien. On va finir là dessus. Vous avez remarqué qu'il y a eu un petit gap sans vidéo de deux semaines. Effectivement. Pourquoi ? Parce que la quarantaine. Effectivement la quarantaine. En fait maintenant je me mange 6 jours de quarantaine donc du coup c'est extrêmement chiant. Et aussi parce que t'es parti en vacances. Juste après oui mais s'il y avait la quarantaine qui a musculé le planning etc. Donc on a perdu une semaine par rapport à d'habitude. Du coup on aura dû faire juste une semaine de pause et finalement on en a eu deux. Donc on a eu une petite faiblesse là. En plus on a fait juste une vidéo en remote ce qui était pas ouf. Non. Donc du coup vous inquiétez pas ça reprend. Voilà. Louis est là pour quelques semaines. Voilà. On a deux vidéos qui vont... La mouline. Ouais. Qui vont être vraiment sympa et qu'on a hâte de tourner. Donc on finit là dessus. On vous laisse nous regarder manger. Ah si. Non mec ça a rien à voir avec... Il faut vraiment les deux ensemble. Ouais. C'est bien d'avoir fini là dessus. Ecoutez je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Et vous pouvez continuer à mettre des pouces en l'air. Même si y a rien à gagner à la clé en vrai. Ça nous fait plaisir. Et ouais. Prochaine vidéo bientôt. Ouais. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. On vous dit bon appétit. Tchuss. 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 Tải. Sous-titrage FR ?